bonjour tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous présente une recette de pâte avec des petits pois et du bacon alors pour commencer vous allez déjà découper les tranches de bacon donc en petits morceaux un peu importe si c'est des lanières ou des petits triangles comme moi vous les séparez bien ensuite vous prenez une poêle et vous allez faire fondre à peu près 5 g de beurre et un filet d'huile d'olive ensemble comme ça ça va éviter que la préparation brûle alors au fur et à mesure que le beurre y fond vous mélangez bien avec huile d'olive donc c'est quand même un feu qui est assez fort vous voyez ça fait des petites bulles et ensuite quand le beurre l'huile d'olive a bien fondu vous mettez les petites tranches de bacon et vous allez remuer donc il faut bien rester près de la poêle vous remuez constamment pour que ça soit bien saisi que le bacon commence à griller alors je vous l'accorde c'est vrai c'est un petit peu gras mais ça va quand même apporter beaucoup de goût à la recette donc pour une fois on va faire un petit écart quand votre bacon a bien a bien été saisi à commencer à griller vous allez pouvoir ajouter les petits pois donc c'est des petits pois bio congelés donc pas la peine de les décongeler avant vous les jeter comme ça tel quel dans la poêle et vous allez bien remuer pendant à peu près trois quatre minutes et ensuite vous allez pouvoir mettre un couvercle et les cuire à peu près huit à dix minutes en surveillant sur un feu doux alors au bout de dix minutes moi les petits pois ils étaient cuits donc voulait remélanger un petit peu à vous vérifier vous pouvez goûter pour être pour être sûr bien sûr et ensuite vous réduisez le feu et donc là sur un feu vraiment doux moyen et vous allez pouvoir ajouter la crème fraîche donc moi j'ai pris de la crème fraîche épaisse à 30% et vous mélangez bien les petits pois avec le bacon la crème que tout soit bien lié ensemble toujours sur un feu qui va être doux moyen vous ajoutez la menthe fraîche ou de la menthe congelée si vous n'avez pas et vous remélangez à nouveau cette préparation et là vous allez pouvoir ajouter vos pâtes donc moi j'ai pris des coquillettes mais vous pouvez prendre une autre sorte de pâte mais préférez plutôt des petites comme ça c'est c'est mieux ça fait des petits pois avec des petites pâtes et des petits morceaux de bacon c'est plus harmonieux je trouve ensuite vous mettez le jus du citron et vous mélangez bien et toujours sur un feu doux vous allez pouvoir ensuite mettre le parmesan fraîchement râpé donc là la recette elle est terminée vous mélangez vous éteignez le feu vous mélangez bien pendant une petite minute à peu près et là vous n'avez plus qu'à dresser vos assiettes je vous souhaite un bon appétit et une excellente recette et comme d'habitude pour retrouver toutes les proportions c'est sur le blog www.choc-miel.com